On est à l'entame de la saison puisque c'est 5e Runea qui a prouvé les Jotia. Donc match phare de cette 5e Runea, c'est bien évidemment FIKA-AST, public qui commençait à chauffer à blanc, donc il a commencé à faire un coup d'envoi. Il y a trois matchs prévus pour 6 heures pour le coup d'envoi et de la rencontre. Nous espérons que nous voulons assister à un très bon match entre ces deux équipes. Deux équipes qui peuvent jouer une victoire, peu capables de lancer, puisque le FIKA-AST fait un début simile de la compétition avec seulement une victoire, tandis qu'ASP a été deux victoires, une match nul et une déferme. Le nom est commencé, oui, pour l'équipe FIKA-IO qui n'a pas entré sous pelouse et pas car c'est Victor du Cap Haïtiens. Certainement, c'est un échauffement, oui. C'est FIKA qui fait apparition sous pelouse en premier, en attendant l'arrivée de la formation de l'association sportive capoise. Le FIKA étant le club le plus livré du championnat national de première division, avec sept titres, tandis que l'ASC comptait seulement deux titres. Le premier trophée national ASC a été en 1997 et le deuxième, c'est lors de la saison écoulée et lors de la série de clôtures en 2017. nous avons reçu une réaction d'abord sur l'équipe FIKA. Oui, nous étions allés à la rencontre du FIKA dans le quartier général. Nous avons suivi tout à tout le capitaine FIKA, l'équipement des défenseurs, Maïson Penelius, c'est très simple. Et je suis appelé Luis Orlando Adima et Ketjoun Kola et nous inviterons une réaction de la formation du FIKA. C'est une réaction de la formation du FIKA. Maïson Penelius a voulu Derby. Nous commençait avec le Dynamite, après le Dynamite, nous parions d'enfermer le Baltimore. Maintenant, il s'est arrêté. Nous comprenions Derby, donc nous n'avons pas l'autre match de football. Donc, il s'agit de deux équipes de la même zone, c'est un peu différent. Il y a une pression qui a jeté de pari d'autres fanatiques. Les jouets qui payent à ce paix, avec l'autre match de football. En tout cas, nous comprenons que notre équipe, qui va sortir dans cette zone là, mais qui est tout à fait différent de le FIKA pour l'ASC. Alors, nous nous sommes bonnes pentes. Et nous prenons du mal à commencer un championnat. Et puis, maintenant, on est en face. 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 Au moment- такой, On a l'entraînement, le travail, le match est très bon, moi le match est très bon. Et si on a eu des difficultés, après deux matchs, on a eu des défaits et on a eu venu remonter le score de l'Akaï-Baltimant. Et je dis, je sens que si on plaise pour nous, on a joué avec la SE et on a joué avec la SE. Comment est-ce que tu as pour ne pas marqué le gol à part de première journée à jeudi? Normalement, je dis son impératif pour se marquer le match de football. Et toi, à la FIKA, je dis à ce moment? Oui. C'était une réaction de trois regards du football interclub association, le FIKA. Notre quartier général de l'équipe FIKA, c'est Marisol Penelius, capitaine de l'expérimenté en lien central. Louis Arundo Adema, attaquant, ancien attaquant du Racing Club Ayacé. Et ce qui est encore là? Pour qu'il y a quelqu'un de réaction, joueur ASCO, nous sommes allés à la rencontre des joueurs du Vieux Crocs Caprois dans le quartier Générali, qui est en 8-4, pour les gens qui connaissent le Cap haïtien, c'est Frantz Moïse, attaquant, Yves-Marie Clévin, gardien de but, qui a joué dans l'association sportive Caproise depuis 2006. Il est le plus ancien de certains effectifs, et il y a aussi Dorimo et Dani Camille, qui sont au milieu de terrain. Donc la réaction des joueurs de l'association sportive Caproise à l'instant. Et Yon Derby, Yon Derby Vredi, Yon Derby Vredi, a dit qu'il est bon, nous avons juste présenté Derby avec Yon Bel Expoir, Marc Ritter, à l'heure. Et je vous dis à Yves-Marie Clévin, qui fait ce qu'il a joué face à l'équipe ? Moi, j'ai dit, Fais-moi, Yon Derby Vredi, Fais-moi, Yon Derby, Fais-moi, Yon Derby Vredi, qui est positif. Parce que Yon Derby, Yon Derby, tout le monde a mises, tout le monde a mises, tout le monde a mises pour soi, j'ai dit juste sur la chaîne national, et tout le monde a mises, eux-mêmes a mises, par les Yon Derby, il faut juste mettre toute partie. Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons déjà passé sept minutes après l'heure que la commission a permis de faire un contre-temps. Cela veut dire qu'il y a un fâcheux contre-temps. Donc, nous espérons que dans les prochaines minutes, l'habitat sera capable de libérer les 22 acteurs. Il y a une remarque dans ce plan. Nous avons dit que nous avons participé de l'interview. Nous avons joué dans notre fief pour que nous nous fassions de parler. Oui, les fanatiques nous répondent à l'équipe. C'est une habitude, ce n'est pas nouveau. Les fanatiques nous sont passionnés, attachés et identifiés à l'équipe. Ils sont toujours présents pour supporter l'équipe de l'équipe. Cela n'est pas étonnant du tout le fait que l'équipe est remplie. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu un coup d'envoi. Nous sentons que l'équipe est remplie à craquer à l'occasion de ce derby entre le FICA et l'AFC. Pour nous faire parenthèse, c'est qu'il y a un petit frère avec le Stade Silvio 14. Malgré que nous connaissons le club ici toujours en première division, mais il réussit déjà à recevoir pendant la saison sa-même. Vous remarquez que plus on peut tourner le dos... Ce n'est pas même réalité. La réalité est capitale avec la réalité qui est dans les villes de la province. Nous sentons que depuis quelques années, rapport au Prince, Stade Silvio 14, Mathieu Adwey, dans un Stade Clair Semé, publique, il n'y a pas fait déplacement. Il y a plusieurs explications à cela, que nous n'avons pas à élaborer aujourd'hui. Mais en province, notamment Kapahitien, Mathieu est toujours remplie. Et c'est la même situation dans la ville de Stade Saint-Marc. C'est la même situation dans la ville de Stade Saint-Marc. Avec la passion, c'est la même chose. Nous nous sommes attachés à ce club. Nous avons remis de football en plus. Cela est le banc du FICA. Nous remarquez que nous sommes à Adema. C'est l'ancien attaquant de l'Assemblée Saint-Marc. Au côté de l'Assemblée Saint-Marc, nous remarquez que nous sommes à Thibault, qui est présenté. Qui est un attaquant. Il veut dire l'équipe de FICA, mais malheureusement, il a une fin de saison de l'EVC. Donc, il est beaucoup apte pour jouer 90 minutes. Mais quand même, il fait partie du groupe. Il est présent souvent. Ou pas que nous connaissons. Il est capable d'entrer. Il est capable d'entrer. Et même aider l'équipe FICA. C'est un joueur qui est toujours très important lorsque il est présent. Lorsque il est en forme. Dans la meilleure forme. Dans un dispositif. Donc, FICA, après FICA, qui a changé l'entraîneur, c'est Ernst-Joseph, qui est le même apte à mener l'équipe Kapahitie. FICA est là. Nous avons parlé avec les dirigeants. Nous avons parlé avec les joueurs. qui a gagné. Il y a un hymne. C'est ça. Et c'est la première équipe qui vient avec lui. Et puis, imité par Don Bosco Petionville. Nous avons une réaction. Comment est-ce que dirigeant les joueurs ? Nous avons été fiers. Pour nous parler de la petite Colombe. La fille à Colombe. La fille à Colombe. La fille à Colombe. C'est nouveau dans le football national. Je donne Steven. Donc, le premier club qui vient avec lui, c'est le FICA. Donc, l'équipe Don Bosco. Il y a un marché sous trace à l'équipe FICA. Nous avons eu une interview. Nous avons eu hier avec le président de l'ASC. et nous reconnaître le président qui est présent. Donc, l'interview que nous réalisons avec le président ASC. Elle a bien passé dans le Télésport Télévision Nationale d'Haïti. Et dans ce moment-là, ASC qui est en déplacement, je dis, c'est FICA qui a pu se voir à l'occasion de cette cinquième journée du championnat national de première division. Donc, c'est une saison qui fait commencer. Et voilà, le trio arbitral qui fait apparition l'île. D'ailleurs, les deux équipes. L'EFICA qui est en jaune et vert. C'est Couleli. Tandis que la formation ASC a joué en bleu et rouge. Et l'habitat central est en fontant. Patrick Sénéchal. Il répond au nom de Jean-Patrick Sénéchal, assisté de Jean-Marc Moreau et Olivier Alexandre. Quatrième habitant, c'est Carl-Henri Elie. Il est septième journée, alors pardon, cinquième journée championnat national de football première division. Guy Petit Frère, ASC sixième de classement avec cinq points. Oui. Alors que FICA, le septième, c'est le vrai proche, mais il y a deux points séparés. Toute victoire là, pour FICA, capable de changer. Donc, c'est un match important pour deux équipes qui ont besoin de relancer dans la compétition. On l'a dit tout à l'heure, c'est deux équipes qui ont commencé la compétition timidement. Et l'équipe FICA a fait la première victoire, c'était dans l'occasion de la quatrième journée sur la pelouse du Baltimore. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais, nous espérons que nous voulons assister à une très bonne rencontre, puisque le public là, il y a besoin de le spectacle, de l'apprentissage. Deux équipes, téléspectateurs, ils ont déjà bel et bien un sous pelouse, pelouse tout neuf, pelouse synthétique, Pax Saint-Victor, Cap-Haïtien. Et nous, sortes Cap-Haïtien. Pelouse a créé en très bon état. Oui, oui, désolée tout à l'heure. Et pour, le chaud d'avant-match, et voilà. Salutations d'usage entre joueurs. Dany Camille, capitaine équipe ASCA. Salutations d'usage entre joueurs du FICA et ceux de l'ASC. Et oui. Donc, jusqu'à présent, on bonne ambiance au Parc Saint-Victor du Cap-Haïtien, à l'occasion du premier derby de la saison entre le FICA et l'association sportive et Cap-Croise. nous pourrons communiquer à les téléspectateurs la composition de l'équipe du FICA. Le FICA a joué avec Orange et Roguel dans les buts, la joueur de chant, Maïson Fenelus, ancien du Tempête, Ibaile Eugène, Alexis Daniel, Désarmé Johnson, Paxton Jean, Joseph Saint-Hillus, Karslin Joseph, Morancy Luquenson, Caleb Joseph, et Kola Sake John. En face, Yves-Marie Clervin, qui est le plus ancien et l'effectif de l'ASC. Alexis Djimibène, ancien de l'Aigle Noir Athletic Club, qui est présent. Dani Kamil, qui est capitaine et qui est à peine à disparaître du clan. Dani Kamil, avec 205. 205 pour l'équipe FICA. Et puis, Franz Moïse, qui est buteur qui a déjà réalisé deux goles dans la compétition. Yves-Nenuel, ancien de WANAMET FC. Et il y a Manchini Telfo, qui nous a parlé de lui, ancien roi du Cavalier de Léogane, au cours de la transmission. Manchini Telfo, qui est passé tout dans le Real au port du Cap-Haïtien. Il y a Junior, et Villegren, qui est présent pour l'équipe ASA, Bernardin Almonor, et Maken Lélui. Et puis, David Legendre, pour finir, Hugens Michel, qui est l'autre ancien joueur pour l'équipe Léogne Noir. C'est de respecter le droit ancien à nouveau footballer. Il y a des barrières et les stats. Les messages à lui passer. C'est un bon geste! Je veux dire aux deux capitaines, ils ont proposé de respecter l'ancien Evoyeux et le nouveau Evoyeux lorsqu'ils aient apparetés... Tu n'as pas une façon de Mortaliser, C'est comme l'éventuant de la Guide, les collègues habituelles sont tout le monde. Ils font leur rapport. Avant même un coup d'envoi, on avait un match de boulsage! Et on s'est arrêté de la main. C'est en même temps de la motivation. La joie de la SLA, qu'ils sont en concentrément. Et dans deux jours, il y a l'entraîneur Antoine Sardouin. Antoine Sardouin qui a conduit l'équipe ASEA à un titre de champion national l'année dernière. Alors que l'équipe a été mal embarquée dans la saison. Donc avec l'arrivée d'Antoine Sardouin qui connaît bien l'équipe ASEA pour avoir été le capitaine de cette équipe. C'est un ancien dépenseur central. Donc Antoine Sardouin qui a priorisé un bon travail. Un travail assez remarquable avec l'équipe ASEA. De l'autre côté, c'est pratiquement le même sort de croche ASEA pour Antoine Joseph, l'ancien de la maison, qui a pris l'équipe FICAA en remplacement de Woudi Joseph, qui a pris l'équipe FICAA. Orange et Wogel gardien de FICAA, qui a pris l'équipe FICAA, qui a pris l'équipe FICAA et qui a pris l'équipe de la prière. Ou bien qui a pris l'équipe FICAA, qui a pris l'équipe FICAA et qui a pris l'équipe FICAA. Deux équipes, hyper motivées, qui ont montré ambition, qui ont montré volonté. Nous espérez aussi, puisque dans l'équipe FICAA, il y a quelques fois, l'équipe Antoine Antoine Grasse, qui a pris l'équipe FICAA. L'équipe FICAA, qui a pris l'équipe FICAA. L'équipe FICAA, qui a pris l'équipe FICAA, qui a pris l'équipe FICAA. Et qui a pris l'équipe FICAA, qui a pris l'équipe FICAA, qui a pris l'équipe FICAA. Voilà, je vois FICAA qui a salué les fanaticos. Oui, il y a une ambiance de tonnerre au parc Saint-Victor. Nous reconnaît le capitaine Maïson Fénélus, expérimenté à l'arrière centrale. Maïson Fénélus, qui a joué auparavant dans la formation de tempête à Deux-Saint-Marc-là. Maïson, c'est lui-même qui a dirigé la défense du FICAA. Et voilà, côté AST, on sent la motivation. Oui, le capitaine de l'association et sportive caproise, Dany Camille, qui a motivé partenaire Lio, joint AST Ola, qui a salué le public. On nous rappelait rapidement à qui il était sur le plan sportif. Deux équipes qui ont apprivé là, puisque après quatre journées, les résultats ont été faits. D'abord, pour FICAA, c'est lui-même qui est à domicile. L'ITF match nul, deux golpes partout, contre Don Bosco. C'était lors de la première journée du championnat national de première division. C'est John Kola, qui était marqué en double pour l'équipe FICAA. FICAA, tabalconi, on match nul à domicile contre Tempête, 0 à 0. Depuis quelques temps, nous répéterons, cinq matchs nuls, 0 à 0. On n'est pas loin du coup d'envoi de la rencontre. On aura à revenir sur les matchs présidents des deux équipes. C'est le FICAA qui va donner le coup d'envoi de la rencontre, chers amis. C'est l'ambitre Jean-Patrick Sénéchal qui est au sifflet. Monsieur Sénéchal, dans toutes les dispositions, avant de libérer les 22 acteurs, vous êtes sur la télévision nationale d'Haïti, en direct du parc Saint-Victor, où vous apportez ce sulfureux derby Caprois entre le FICAA et l'association sportive Caproise. Voilà l'attaquant du FICAA sur le ballon, le dos en neuf, Prince, pardon, le dos en neuf, c'est pour l'asquette, j'en ai voilà, c'est parti, le FICAA vient de donner le coup d'envoi de la rencontre. Ballon au niveau de la défense, la longue passe, intervention de Dany Camille, le capitaine de l'ASC. L'ASC combine dans le territoire du FICAA. Long ballon dans la surface de réparation d'Angèle, la reprise maintenant. C'est trop faible pour inquiéter Orange-Roguel, le dernier rempart du FICAA. Orange-Roguel prend son temps avant de dégager. Orange-Roguel à la relance, le FICAA qui a perdu l'année dernière son portier, Guéry Romont, qui a joué la deuxième partie de la saison en deuxième division sous le maillot du violette avant de rejoindre la formation. Du tempête, Guéry Romont, attention, d'Angèle, finalement, ballon dégagé par la défense de l'ASC. L'ASC est pour beaucoup de difficultés à sortir le ballon de la défense. Et finalement, l'arbitre, M. Jean-Patrick Sénéchal, arrête la rencontre. C'est un coup de rang pour l'ASC. Oui, l'ASC qui joue en bleu et rouge, le FICAA en jaune et vert. Voilà, le jeu va reprendre sur le ballon le dos en croix de l'ASC. La relance de ce dernier ballon dégagé par la défense du FICAA. Attention, le coup de tête, le danger de vous présente. L'arbitre arrête le match. Heureusement pour l'ASC. L'arbitre central, M. Jean-Patrick Sénéchal, arrête la rencontre. C'est un coup de rang pour le vieux Coq-Rapois. Ballon dans la défense de l'ASC. Attention, passe latérale. L'ASC élabore le jeu à partir de sa moitié de terrain, le capitaine Dany Kami. La longue passe du pied gauche. Le ballon, finalement, sort en touche. C'est une touche pour le FICAA. La touche a effectué très rapidement. Le ballon est sorti, une nouvelle fois. C'est un avantage de l'équipe FICAA. L'équipe qui a fait à partir du côté droit par le FICAA. On senti l'équipe de Tifraïa dans un début de match de gole là. M. FICAA a montré qu'il est beaucoup plus à l'aise pour qu'il soit sorti avec le ballon. La défense de l'ASC, il y a des difficultés pour le même tour lorsqu'il a essayé d'élaborer pour quitter le FICAA. Le ballon est chipé. Attention, l'ASC s'empare de la balle. Est-ce qu'il y a fortement ? L'arbitre a préparé à l'essai joué le principe de l'avantage. Ballon récupéré une nouvelle fois par l'ASC. Ça va très vite avec le vieux contraire. Danger, danger pour le FICAA. Le danger du coup présent. Est-ce que l'ASC va marquer ? Il y a faute. Oui. Il y a faute de la souffrance. Pénalty. Pénalty pour l'ASC. L'arbitre central, Jean-Patrick Sénéchal, n'a pas hésité pour indiquer le point de pénalty. Et nous tendons de la crie supporter ASC. FICAA qui a protesté, dont le capitaine et Maïson Fénelus. Maïson Fénelus très remonté contre l'arbitre. Maïson Fénelus calmé par l'un de ses partenaires. Oui, équipe ASC qui bénéficient au pénalty. Bien bon, on a la rencontre-là. Possibilité pour le vieux Coca-Proid de prendre l'avantage. Maïson Fénelus à l'écran. Le capitaine du FICAA qui n'est pas du tout content de la décision de l'arbitre central. Monsieur Jean-Patrick Sénéchal, comme vous le savez, la décision de l'arbitre est irrévocable. Puisque jusqu'à présent, nous n'avons pas d'assistance vidéo dans le football national. Et voilà, qu'est-ce qui va frapper pour l'association sportive caproise? Est-ce que l'ASC va prendre l'avantage? On va voir. L'arbitre va donner le signal. Et voilà, le signal est donné. Et go! C'est le capitaine, Dany Camille, qui ouvre le sport pour l'ASC. Dany Camille a pris en contre-pied le panier du FICAA au Roy Vogel. Oui, ça commence très bien pour le vieux Coq Caproise, le FICAA et Steven Diodoné, que il y a froid. On a deux matchs idéaux pour l'ASC. Et ce champion en titre, Dany Camille, qui dit ça avant le match-là, il n'a pas gagné pour garder tout ça. Mais il vient de jouer avec calme, il vient de jouer avec motivation, détermination. Il est capable de faire un très bon résultat. Et Dany Camille, numéro 5, cinquième minute, ouvre ce qu'on a sous pénalty pour l'ASC. Le FICAA mal embarqué dans la partie, le FICAA en difficulté, alors que c'est le Football Interclub Association qui reçoit ce match. Un zéro pour l'ASC, une inscription pénalty par le capitaine Dany Camille. Ouvrant pour le FICAA, attention à cette passe latérale. Et la frappe et le ballon qui est passé à côté, cette frappe de Canem Joseph, le portier de l'ASC, l'expérimenté Yves-Marie Clervin, va pouvoir dégager. Yves-Marie Clervin dispute ce soir son 23e derby avec l'ASC. Il est présent à l'ASC depuis 2006, ballon dans la défense de l'ASC, pressing exercé par la joie du FICAA et l'ambite assistant a levé son drapeau. Est-ce qu'il paraît ça si une touche pour le FICAA ? Oui, c'est bien, une touche pour le FICAA effectuée par Alexis Daniel. Ballon dégagé par l'équipe de l'ASC, le FICAA reprend le contrôle du ballon. Maïson Pédevis prépare jouer en retrait à son portier Orange Vogel, Orange Vogel. Et se prépare à dégager Orange Vogel, 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 repère combiné à gauche. Le ballon est toujours au niveau de la défense du FICAA. Attention, le mauvais contrôle de l'attaquant du FICAA qui s'est repris. Et entre-temps, la joie de l'ASC se replace, ballon chipé. Attention, il y a faute non, l'ambitre, monsieur Senechal, merci de continuer. Le FICAA combine à partir du rond central la longue passe dans la défense de l'ASC. Yves-Marie Clairvin sur le ballon. Oui, finalement, Yves-Marie Clairvin peut faire laisser sortir le ballon. Yves-Marie Clairvin qui est de grande taille. Oui, impressionnant. Yves-Marie Clairvin, c'est un ancien international. Aïsien, Yves-Marie Clairvin combine très bien à droite le défenseur de l'ASC. Et va jouer sur qui le ballon est toujours au niveau de la défense de l'ASC. Le tacle, le ballon récupéré, la frappe ! Ballon contré. Oui, il y a un héros dans la défense de l'ASC. Mais ça ne s'appelle pas rien. L'équipe de l'ASC capable de respirer. Yves-Marie Clairvin à la relance pour le vieux Côte-Caprois. Yves-Marie Clairvin qui, pavlé, dégagé loin, assez souvent, visolatéralement. Le défenseur de l'ASC remonte le terrain. La longue passe, ballon dans la défense du FIKA. Ballon repoussé, le FIKA s'empare de la balle. Bonne combinaison. Attention, pressing, dégagé loin de l'ASC. Le ballon est toujours dans la défense du FIKA. Est-ce que le ballon va sortir ? Le dribble qui réussit, bien joué. Et finalement, le ballon est sorti. C'est une touche pour le vieux Côte-Caprois qui mène à 1-0. Inscrit par le capitaine Dany Camille. C'est un but préconce, inscrit à la cinquième minute de jeu. Attention, est-ce que le ballon est sorti ? Oui, c'est bien. Une touche pour le FIKA. Ballon dans le rond central. Attention, le FIKA combine les joueurs de l'ASC bien en place. Ballon récupéré par l'ASC. Attention à cette combinaison. L'équipage de l'ASC toujours en possession du ballon. Il y a un jeu dangereux. L'ambitre a préparé ses joueurs. Le principe a de l'avantage. Et finalement, le ballon est allé en touche. Le ballon est allé à l'ASCO. Est-il venez de donner accrocheur. Nous sentis guère pile motivation. Côté de l'association sportive Caproise. Oui, il n'y a pas Jean-Claude Laguie. Mais il n'y a pas seulement agressif. Lorsque il y a un privé sous-jeu FIKA. En termes de présence, il y a un privé en termes d'action. Il y a un privé en termes d'action. Yves-Marie-Claire-Vincel, l'une des rares fois. Yves-Marie fait un long dégagement. Que dit l'arbitre ? M. Sénéchal fait signe de continuer. Attaque de l'ASC. Ballon perdu, récupéré par le FIKA. Rapidement l'ASC reprend le contrôle du ballon. Il y a fond sous les yeux de l'arbitre. C'est Yves-Nenuel qui est allé à terre. C'est un coup pour l'association sportive Caproise. Protestation de Maïsos Beneluz. Je pense que c'est un peu plus important. Dans le dernier match entre deux équipes, c'est FIKA qui a raison. C'est une saison qui est passée là. FIKA est battue à l'ASC. Grâce à un gol de Bossy, Stanley, qui a un petit nom et Thibaut, que nous avons parlé de l'Itouta Léa, qui a été blessé. Et puis, il a gagné Vanyel Syrien, qui est buteur tout pour FIKA. C'était contre l'équipe ASC. Vanyel Syrien, désormais joueur du CibaOFC, qui a évolué dans la Ligue Dominicaine. C'est un coup pour l'association sportive Caproise. L'ambitre dans le ciel, la pape. Oh là là ! Ballon capté en deux temps par le portier du FIKA. Orange à Roguel. Équipe ASC qui très menaçante. Steven Diodonné. Ballon dégagé par Orange Roguel. Balle dans la défense de l'ASC. Le coup de tête. Bien joué. Côté de la défense de l'ASC. Retourné acrobatique de Dany Camille, le buteur de l'association sportive Caproise. Le balle est toujours au niveau de la défense de l'ASC. Attention à cette passe, mais non, ça n'a pas marché. Le ballon est sorti. Ce sera une touche pour les jaunes et verts. En l'occurrence, l'équipe du FIKA. La touche émécue très rapidement. Le contrôle de l'attaquant du FIKA. Géné de très près. Le tacle. L'ambitre a fait signe de continuer. Il y a faute. Capable d'avoir un avertissement. Est-ce qu'un avertissement a sorti quand on? Un avertissement a sorti quand on? Est-ce qu'un avertissement a sorti quand on? Non, c'est plutôt un avertissement verbal. Oui, le joueur du FIKA s'en est bien sorti. Il n'est pas capable de dire ça. Arbitat qui fait preuve de clémence. Couvrant pour l'ASC. C'est le portier Yves-Marie Clervin qui va dégager. Non, Yves-Marie Clervin préférait laisser ballon à défenseur. David Légeard. Et le dégagement. C'est Huygens Michel, l'ancien de l'Aigle-Noir, qui dégage. Attention, le mauvais contrôle de l'attaquant de l'ASC. Le ballon est allé en touche. Oui, c'est une touche pour le FIKA. Le FIKA en difficulté. Je rappelle que c'est le FIKA qui reçoit le défenseur du FIKA pour l'exécution de la touche. Le ballon va sortir cette nouvelle touche pour le FIKA. Touche effectuée très rapidement. Ballon dans la défense de l'ASC. Le dégagement en corner. Corner pour le FIKA. Les joueurs du FIKA sont très pressés. A l'image de Kola Kedjian. L'attaquant qui porte le dossard neuf. Ballon dégagé par la défense de l'ASC. Attention. Mais c'est à côté. Oui, c'est pas cadré. Ce tir de l'attaquant du FIKA. La remise en jeu va être assurée par l'expérimenté Yves-Marie Clervin. Yves-Marie Clervin, jusque là, tranquille, dans la cage de la société. L'association sportive Caproise. Attaque de l'ASC. Attention. Le ballon revient sur Yves-Marie Clervin. Yves-Marie Clervin prépère jouer latéralement. Le défenseur de l'ASC libre de tout marquage. La longue passe. Ballon dans la défense du FIKA. Attention. Et le ballon est récupéré par l'attaquant de l'ASC. Ballon perdu. Le FIKA va repartir à l'offensive. Très bon contrôle. Petite passe en retrait. Bien joué. La longue passe dans la défense de l'ASC. Est-ce que l'attaquant du FIKA aura le temps de contrôler ce ballon ? Attention. Le ballon ne sort pas. Bon tacle. C'est une touche concédée par le défenseur de l'ASC. En l'occurrence, Jimmy et Ben Alexis. Ballon dans la défense de l'ASC. Les hommes d'Antoine Sardouin élaborent le jeu. Finalement, l'arbitre, M. Jean-Patrick Sénéchal, arrête la rencontre. Et l'équipe à du FIKA combine. Le ballon ne sort pas. C'est l'ASC qui récupère. Attention. Pressing exercé par la joie du FIKA. Ballon est dans le rond central. Attention. Très bon contrôle côté de l'ASC. La longue passe. Attention. Danger. Danger conjuré par un défenseur du FIKA. Ce sera une touche pour le vieux coq caproi. Touche pour l'ASC qui mène un zéro. But inscrit sur pénalty par le capitaine Danny Camille. À la cinquième minute de jeu. Oui, c'est un but précoce. Le FIKA mal embarqué dans la partie. Attention. La touche effectuée. Très rapidement. Ballon. Contrôle les pas. Yves Néanuel. Le centre. Ballon repoussé. Par la défense du FIKA. Rapidement l'ASC auprès du contrôle du ballon. Attention à cette longue passe. Bonne prise de balle d'Orange Roguel dans le portier du FIKA. Orange Roguel vraisemblablement va effectuer un long dégagement. Non. Il s'est rétracté. Préférant jouer à gauche. Le défenseur du FIKA. Attention à cette longue passe dans le rond central. Deux joueurs de l'ASC. À la poursuite du portier de la balle. Le tacle. Finalement. Le ballon n'est pas sorti. Nouvelle intervention de la défense de l'ASC. C'est une touche pour le FIKA. Le FIKA qui est à la recherche de légalisation. Oui, touche pour les jaunes et verts. Les joueurs de l'ASC. Accrocheur. Jusqu'à la disciplinée. En lieu de placer une touche. C'est plutôt un coup franc. Coup franc excentré. L'ambitre à M. Jean-Patrick Cassin-Échal. Va donner le signal. Le signal est donné. Ballon soulevé dans la surface. Dégagement de la défense. Mouvelle renvoie. Le danger est toujours présent. Attention à cette passe. Est-ce que le FIKA va revenir dans le match? C'est un bon tacle. Très bonne intervention du défenseur de l'ASC. Oui, il a pu conjurer le danger. Touche pour les hommes de Ernst-Joseph. Le défenseur du FIKA pour l'exécution de la touche. Attention. Ballon repoussé par la défense de l'ASC. L'ASC est contre-attaque. Attention à cette longue passe. Assez souvent, la joie de l'ASC procède par de longues balles. Le retour de l'attaquant du FIKA. Ballon dans la défense. Attention à cette passe. Le FIKA combine à partir de sa moitié terrain. Alexis Daniel. Alexis Daniel évite son vis-à-vis. Alexis Daniel. Alexis Daniel remonte le terrain. Alexis Daniel. La pinte à deux. Alexis Daniel. Petite passe de Alexis Daniel. Attention. Ballon contrôlé par Calabie-Joseph. Calabie-Joseph préfère jouer en retrait. Intervention marquée de l'ASC. Finalement, l'ASC s'empare de la balle. Attaque du vieux coca-pois. Attention. Intervention propre du défenseur du FIKA. Et attaque du FIKA. Est-ce qu'il y a faute ? Non. L'arbitre va signer de continuer. Mais il s'empare de la passe. Ballon qui est revenu en territoire du FIKA. Jusqu'à présent, le FIKA est en possession du ballon. L'erreur de l'ASC vient en place. Oui, ça va recommencer côté du FIKA. Attention. Le défenseur du FIKA est en position un petit peu le jeu. Pas beaucoup de solutions vers l'avant. Attention à cette passe. Calabie-Joseph vient jouer. Calabie-Joseph. Le ballon revient en territoire du FIKA. Les joueurs de l'ASC disciplinés. Oui, tactiquement bien en place. L'équipe du FIKA une nouvelle fois en possession du ballon. Attention à cette passe. Intervention de la défense de l'ASC. Ballon dégagé. L'équipe du FIKA va récupérer par le truchement du portier. Orange à roguel. Ballon capté facilement. Il trouve son capitaine. L'expérimenté. Maïson Fenelis. Maïson Fenelis. La passe de Maïson Fenelis. La longue passe. Ballon dans le camp de l'ASC. Ballon repoussé. L'équipe du FIKA reprend le contrôle du ballon. Attention. Le FIKA qui est jusqu'à présent à la recherche de l'égalisation. Oui, la journée verte court après le score. C'est une touche pour le FIKA. Touche effectuée par Alexis Daniel. Attention. Ballon dans la défense de l'ASC. Et le FIKA met la pression. Attention. Le centre a un très bien joué. L'équipe de l'ASC perd le ballon. Au niveau de la défense. Ça peut être dangereux. Attention. La fête. Et finalement, le ballon est sorti. Oui, ballon qui est allé en touche. Touche pour le FIKA depuis quelques minutes. Le FIKA met la pression. Attention. L'arbitre fait signe de continuer. Attaque de l'ASC. Passe dans le rond central. Yves Nenwell. Bien joué. Danger pour le FIKA. Danger pour le FIKA. Danger pour le FIKA. Danger pour le FIKA. Le centre en retrait. Oh là. La reprise. Oh non. L'ASC était proche de doubler la mise. Le FIKA a eu chaud. C'est pas fini. Ballon dégagé par la défense du FIKA. Attention à cette passe en retrait. Jusque là. Un match d'un assez bon niveau. Steven Giordone attaque du FIKA. Attention. Et c'est Kéjion. Kolas Kéjion. Et Kolas Kéjion. En train de fixer son vis-à-vis. Va-t-il pouvoir passer ? Le centre en contre. Oh là ! Ballon capté par Yves-Marie Clavin. Très bonne intervention du dernier rempart de l'ASC. C'est un fanatique. Il y a bien amusé. Il y a des derbies jusqu'à présent. Il respecte le niveau. Il y a des derbies qui a pris. Il y a des derbies qui ont demandé. Il y a des derbies qui ont signé. Il y a deux équipes qui ont offert. Ils ont bien gâte. Il y a un très bon niveau de football. Petit frère. Il y a quelques temps. Il n'y a pas joué. Attention à cet attaque de l'ASC. Danger, danger pour le FIKA. Possibilité de se combler. Oh non ! Un très bon placement. On a défense d'équipe en FIKA. Manchini Telport qui a voulu combiner. Au deuxième poteau, le ballon est sorti en touche. On a précisé que Dany Kamil a marqué sur pénalty. Mais c'est la quatrième minute de jeu. Précision de commissaire match. Et puis, c'est nous actuellement à jouer. Et donc, nous rencontrons football. Et 24ème minute de jeu. Entre l'équipe FIKA et l'ASC. Mais ce qu'on a toujours eu un gol à zéro. Gol qui est marqué depuis la quatrième minute. Il doit être là à part Dany Kamil sous pénalty. C'est une touche pour la formation du FIKA. La touche a effectué très rapidement. Le coup de tête à dégagement de l'ASC. Bousculade sous les jeux de l'arbitre. Mais ce Sénéchal accorde un coup franc à l'ASC sur le ballon. Le capitaine, l'unique lutteur du match. Dany Kamil n'est pas pressé. Dany Kamil prend son temps avant de remettre le ballon en jeu. Petite passe en retrait de Dany Kamil. Ballon dans la défense de l'ASC. Attention à cette passe dans l'Eurocentrale. La formation de l'ASC avec Dany Kamil. Dany Kamil prépare jouer en retrait. Les joueurs de l'ASC élaborent le jeu. La longue passe du capitaine Dany Kamil. Ballon dégagé par la défense du FIKA. Le ballon revient dans la défense de l'ASC. Attention, l'équipe du FIKA combine les bons contrôles. Petite passe en retrait. Les joueurs du FIKA insistent. Intervention de Dany Kamil. Dany Kamil, il y a protège sur le capitaine de l'ASC. Intervention non sanctionnée. Danger pour le FIKA. La sortie d'Orange à Roguel. Le portier, rapidement, Orange à Roguel joue à droite. Le FIKA repart à l'offensive. Attention à cette passe de Caleb Joseph. On joue très bien à gauche. Très bon contrôle. Contrôle orienté du défenseur et du FIKA. Attention à cette passe dans le rond central. Ballon contré. L'ASC s'empare de la balle. Bien joué côté de l'ASC. Attention, entre-temps, la joie du FIKA se replace. Très beau placement d'Alexis Daniel. La passe d'Alexis Daniel. Dans le rond central, le FIKA est dans le camp de l'ASC. Attention. Bon dribble. Pour effacer son vis-à-vis. Bien joué. Danger pour la formation de l'ASC. Le danger est toujours présent. Et l'attaquant du FIKA, gêné de très près par un défenseur de la formation de l'ASC. Attention. Et le contrôle est manqué de l'attaquant de l'ASC. Ballon perdu, récupéré par le FIKA. Attaque du FIKA. Et finalement, attaque avortée. Le ballon va sortir hors des limites du terrain. Oui. C'est une sortie de but. Yves-Marie Clairvin va relancer pour l'association sportive Caproise. Yves-Marie Clairvin n'est pas du tout près de l'ASC. Si ce qu'on a arrêté comme ça, il va permettre l'équipe de l'ASC à passer de 7 à 10 points dans le classement. En attendant que nous gagnons une dernière précision sur le résultat complet de la cinquième journée. Et nous croyons que dans la prochaine minute, nous allons communiquer avec les spectateurs différents résultats qui sont enregistrés dans la cinquième journée. Si les vrais gagnent l'autre match qu'ils aient joué. Attention à cette attaque de l'ASC. Intervention de Maïson dans Fénelus. Et le FIKA à la récupération. Il y a faute. L'ambitre à M. Sénéchal d'arrêter le match. Et c'est presque le premier carton. Et dans la rencontre-là, oui, finalement, habite la sortie cartonline. Carton jaune pour le dossard 25 de l'association sportive Caproise. Il s'agit de... Légende David, c'est ça? C'est David Légende, c'est ça? C'est le premier avertissement qu'il y a dans la rencontre-là. Maïson de Pénelus est joué très bien à gauche. Attaque du FIKA. Ballon à l'avant central là. Et le FIKA, qui toujours gagne un ballon, lève droit de l'ASC, finalement, récupéré, bouscula dans le dos. Il y a faute sur le dossard 10 de l'ASC. Il s'agit de Yves-Nanuel. Yves-Nanuel est au sol. On se dirige vers la demi-heure de jeu. La formation de l'ASC mène jusqu'à présent 1-0. Le jeu va reprendre un certain coup franc pour l'ASC. Coup franc pour l'ASC, c'est le capitaine Dany Kami qui remet le ballon en jeu. Dany Kami à nouveau. Dany Kami gaucher impénitent. Dany Kami répergoué en retrait. Attention à cette passe. Ballon toujours dans des preuves. Équipe ASC a... Et l'ASC qui n'est pas pressée. Oui, il a géré. Et score 1-0 à... Ballon est dans le milieu d'interréné. Et pressing dans le déficit. L'équipe ASC a une difficulté pour sortir dans des preuves. Ballon toujours pour formation. Et ASC, attention à cette passe latérale. Très bon contrôle du dépenseur de l'ASC. Poursuivi par Kola Sakéjian. Et l'ASC est toujours en possession du ballon. Bonne combinaison. Le tacle. L'équipe de l'ASC toutefois arrive à garder le ballon. Pour le moment, les droits du Fika courent après le ballon. Yvne Anuel. La passe de Yvne Anuel. Attention. Dommage. Le ballon est sorti. Et rapidement, le Fika repart à l'offensive. Attention à cette passe. Il y a faute. Non sanctionné par l'arbitre. Yvne Anuel. Quelle ouverture de Yvne Anuel. Pour personne. Sinon pour le dépenseur du Fika. Pas formation du Fika. Et repart à l'offensive. Entre temps, les droits de l'ASC se replacent. Ballon tour pour l'équipe Fika. Yvne Anuel. On recommence à jouer à la ballon. Au niveau de la défense. Yvne Anuel. On a un retrait pour le patron de la défense. Maisson Penelius. Maisson Penelius. Allez à droite. Sur Caleb Joseph. Caleb Joseph. Caleb Joseph. Caleb Joseph. Il est gaucher. Et le centre de Caleb Joseph. Qui était marqué précision. Sauvé toutefois par son partenaire. On attend le centre. Le tacle. Le ballon est sorti en corner. C'est un corner pour le Fika. L'équipe Fika qui t'a bien aimé. Avant le terme de la première mi-temps. Ils voient une égalisation. Mais. Et souvent. Ils ont buté sous une bonne défense. Attention à ce corner. Sur le ballon. C'est bien Caleb Joseph. Le signal va être donné. Un ballon dégagé par la défense de l'ASC. Attention. Contre-attaque de l'ASC. Et ballon tout pour l'équipe ASC. Bon drible de conservation. Attention à cette attaque. Le centre. D'angers. Possibilité de ce grombier. Oh non. Dommage. Une nouvelle fois. ASC est proche. Pour les doubles mises. L'équipe ASC. Et Steven Védoné. Qui a pratiqué un football direct. Et souvent. Ils ont joué. Et deux défenses. L'équipe Fika. L'équipe Fika a gagné. Si tu as affiché cette saison ça. C'est lui-même. C'est lui-même qu'il a subi Jodhia. Est-ce qu'il a dit que Fika a pris un piège là ? Puisque c'est Fika qui a gagné un tempérament ça. C'est un football direct. Qui n'est pas trop allé. Et n'a qu'une équipe là. Préféré. Et donc. Rétendre l'adversaire arriver. Et puis lui-même. Pour que lorsque lui récupère le ballon. Et faire ça. L'équipe Fika. Entre-temps. On ne suit l'attaque ça. Attention à cette attaque de l'ASC. Le danger est présent. Dans la défense du Fika. Le tacle. Et d'avanceur d'Anikami. A but à principe de continuer. Et le jeu se durcit. En ce moment. L'équipe Fika. Généralement. Dans la défense. Bon tacle. Ousenti gagner. Au pignatrété. Ragne. Au bord de l'évoire. L'équipe ASCO. Donc ASCO. Qui a bien négocié. Première mi-temps. C'est pas la touche. Pour le final. On a à peine traversé. Demi-heure de Géagi. Nous avons joué 31ème minute. Dans un match de football. Et toujours. Il y a un gol à zéro. En faveur ASCO. La quête. Alors. Il y a un déplacement. C'est vrai. Et qui a joué. Dans le parc. Félix Saint-Victor. C'est une récupération. Une petite déviation. Mais attention. La capable. Généralement. La possibilité pour une égalisation. Mais en arbitre centrale. L'évoire. 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 Et qui a joué. Et qui a joué. Avantage avec ASC. Puisque. Ils ont estimé. Qui est John Kola. L'été au jeu. Sous action ça. Ils ont relance avec. Yves-Marie Clervin. Et ils ont ballon à droite. Contrôlé. Et ils ont joué. Dans le terrain. Avec Danny Camille. Qui a pu yé. Sous. L'éjeude. La relance. De l'éjeude. David Léjeude. Ben c'est pour la tête de joueur. Au niveau de la défense. Du Fika. Intervention. Dribble. Tente. Et par Caleb. Et Caleb Joseph. Tacle. De Danny Camille. Qui li même. Très remonté. Et après. Et quoi équipier lui. Il estime. Qui était en retard. Entre temps. Absorti. Avec Joseph Saint-Hilus. Milieu de terrain. Bon manière de balle. Guy petit frère. Et Joseph Saint-Hilus. Ballon en défense. Équipe. E Fika. La fière Colob. Et c'est donc. Et donc. Imne. E Fika. Entre temps. Qui s'habitent. Central Ladi. Mi estime. Qui est John Kola. Qui a fait collè. T'est fait foot. Sous défenseur. Équipe. Et ASC. Et c'est un avantage. Pour formation. Et pour formation. Vieux Koc Caproa. Vieux Koc Caproa. Nou veut pas d'ASC. Champion. En titre. Champion série clôture. Championnat national. Football. Première division. Et saison 2017. Et c'est deux fois. Championnat national. Alors que. Le Fika. C'est sept fois. Championnat national. Yon ballon. Qui allez en touche. Fanatik yo. T'akouche sa. Aye. Et toujouye. Nan pak la. Fè déplacement. Trè gran nombre. Et yap chauffe. Deu ekip yo. Et ekipo respectif yo. Puisque. E Geyen. En supporteur. Deu ekip yo. Ki fè déplacement. Yon ballon. Kap kontrole. Par junior. Villegren toujou gen. Kontrol balon. Yon passe en retrait. Balon kap kontrole. Avec. Eugens Michel. Mauvaise passe. Yon kroyon. Intervention ko de Fika. Kap ap ou longtemps. Attention kap ap gen. Tirlan la. Frens Moïse. La pcheche. Angle de Tirlan. Frens Moïse. Likite de mounandol. Likite de passe. Yon trè boon intervention. Trè boon intervention avec. Et Paxson. C'était plutôt. Le 205. De l'équipe du. Fika. Alexis Daniel. Attention. Défense. Fika panique. Kepo kap ap dégagé. Mais Maison Fenelus. Quel défenseur. Li calme li. Li pacrasé. Li recommence. Sou orange. Sou Rogel orange. La relance. Balon. On repousse de la tête. A présent. C'est formation. Un ASEA qui gagne li. Frens Moïse. Centre pie gauche. Non. Centre très mal travaillé. De la part de Frens Moïse. Balon. Qui allait en touche. Retro de E. Pardon. Balon. Qui allait hors de la limite du champ de jeu. Mais c'est prêt. Lyon remise. Au niveau de 6 mètres. N'un avantage. E Fika. Diab sorti avec Maison Fenelus. Sou relance court. Qui défette. Par orange. Rogel. Mais Maison Fenelus. Qui déprend trop temps. Atakant. Équipe ASEA. Terrivé sous li. Heureusement pour li. Li terrivé dégagé. Attention la. Attention la. Gant qui péa. Nou passe à OSE. De Maison Fenelus. Qui patte à we marke. La présence de l'attakant de l'ASC. Nan si ou passe la. De peu. Te kapap gen. Deuxième gol. Pou l'ASC. Te gen panique. Nan défense à Fika. C'est donc un corner. Pour l'association sportive capoise. You ASE. Café. Un très bon premier mi-temps. Un premier mi-temps surtout. Au niveau de l'organisation. You équipe bien en place. Solide. Les joueurs de l'ASC accrocheurs. qui pas vraiment laissé trop chance à jouer Fika. qui ont pu exprimer. Et c'est une raison. Yves-Marie Clavin. Qui a passé un premier mi-temps assez tranquille. Très peu sollicité. Cette corner pour l'association sportive capoise. Corner de la gauche vers la droite. Mais avec une trajectoire rentrant. Ballon soulevé. Vous vous poussez de la tête. Un défenseur. Équipe Fika. Attention. Centre de Dany Kamil. Bon centre. Mais un très bon sorti. De Rogel. Qui vous relance. Et avec deux me-lis. Attention. Équipe Fika Pese. Contre-attaqué. Attention. Attention là. Yon passe Ander Terriyan. Joseph Saint-Illus. Passe à gauche. Yon tourne le ballon. Nan défense nan. Yon passe Ander. Et bon contrôle réalisé par les hommes d'Ern St-Joseph. Les hommes d'Ern St-Joseph. Attention. Centre instantané. Mais non. Yon. Facilement pour Yves-Marie Clavin. Yon occasion. Kapab di gaspiller. Cote Fika. Puisque monsieur t'es kapab fèr mieux. Petite passe. Sur le côté droit. Bon contrôle réalisé par Caleb Joseph. La passe de Caleb Joseph. En présent c'est Joseph Saint-Illus. Ouvertu sur le côté gauche. Non. Combinaison par Maché. Et gain faute. Et capable gain carton. Il y a faute sur Marquenle Louis. À ce qu'il paraît c'est à Joseph Saint-Illus. Marquenle Louis est au sol. On a commetté faute là. On dépend de Marquenle Louis. Le 224. Fika qui a souffri. Guy est petit frère jusqu'à présent. Oui. Et Fika malgré volonté. Et on a retourné dans le match là. Mais rares sont les occasions. Côté du Fika. Et portier équipe ASCA. Et Yves-Marie Clair est tranquille. Et très peu sollicité. Donc pas pratiquement occasion pour l'équipe Fika. Depuis l'entame de la première mi-temps. Donc c'est équipe ASCA qui a bien géré le premier mi-temps. Pour le moment le jeu est arrêté au parc à Saint-Victor. Et finalement Marquenle Louis s'est relevé. Alors que de l'autre côté. Gain ou Yves-Marie Clair qui est au sol. Et il va recevoir les soins qui sont nécessaires. Nous n'avons pas arrivé à identifier le jouet Fika. Nous espérons. C'est Joseph Saint-Hilus. Voilà. C'est Joseph Saint-Hilus 219. C'est lui-même qui a été touché. Milieu de terrain. Organisateur. C'est lui qui a été touché. Sous action. En fait temps. Je vois les altérés. Il fait très chaud. Et ici au parc à Saint-Victor. Attention à cette attaque du Fika. Estivien Diodoné. Finalement attaque à vanté. Il y a faute. Monsieur Jean-Patrick Sénéchant. La vie de centrale arrête le match. Accordant un coup franc à l'ASC. 208 équipes Fika. Je vais parler de Morency et Luquenson. Qui a été fait en mauvais contrôle. Le ballon est allé quitter. Il y a faute technique. Lorsque le tap mène le ballon. Et puis bon. Il est en retard. Il est obligé de commettre la faute là. Il a fait son tour pour ne pas prendre un contre-attaque là. Il est capable de mettre l'équipe en très grande difficulté. Makenle-Louis une nouvelle fois être au sol. Le 224 à l'ASC. Vous respirez. C'est pas trop grave. Rien de grave. Plus de peur que de mal pour Makenle-Louis. Qui s'est relevé. Et le jeu va reprendre. C'est un coup franc pour l'association sportive Caproise. Ballon en défense équipe ASC. Le défenseur de l'ASC libre de tourmaquage. Lui allé sur Danny Camille son capitaine. L'unique buteur de la rencontre. Attention à cette ouverture. Très bon contrôle. Contrôle de la cuisse du défenseur de l'ASC. Qui remonte le champ de jeu. En soutien. Il y a Danny Camille. Danny Camille. Danny Camille. La fin de Danny Camille. Danny Camille. Danny Camille. Je n'ai de très près. Contraint de combiner en retrait. Ballon en défense équipe ASC. C'est Yves-Marie Clervin. Qui héritait Ballon-Saint. Le portier de l'ASC s'apprête à dégager. Yves-Marie Clervin n'est pas du tout pressé. Yves-Marie Clervin peut le faire un long dégagement. Oui c'est ce qu'il fait. Bonne relance du portier de l'ASC. Ballon en territoire du FICA. L'arbitre central arrête la rencontre. Et l'équipe FICA va pouvoir repartir à l'offensive. Oui c'est bien un coup franc pour le FICA sur le ballon. Le top d'un. Maïson Penelius. La longue passe de Maïson Penelius. Et le ballon dévié de la tête. Et à la sortie de Yves-Marie Clervin. Sous la protection de son défenseur central. Yves-Marie Clervin combiné à droite. Et attention. Ballon en toujours dans la défense. Équipe ASC a joué latéralement. Et l'attaquant de l'ASC en difficulté. Consulé par deux joueurs du FICA. Et finalement. L'arbitre central arrêtez la rencontre. C'est un coup franc pour l'ASC. Oui c'est bien. Un coup franc pour l'ASC. ASC qui a bien géré le premier mi-temps. ASC qui toujours à peine 1-0. Grâce à Dany Camille. Buteur de la quatrième minute de jeu. Sur pénalty. Équipe ASC a combiné au niveau de la défense. Oui. Yves-Marie Clervin. Attention à cette passe. Quelle remise. Bien jouée. ASC a sorti. FICA replace Lille. Le centre au deuxième proto. Ballon passant. Il ne sauve pas Manchini tel fort. Mais l'ancien attaquant du cavalier de Léogane. Est-ce qu'il est en position de hors-jeu ? Coup franc pour l'ASC. Équipe Real Academy. Qui a toujours été capaillicien. Oui. C'est tout pour l'ASC. Attention. Maïson Fenelus. Et finalement c'est le portier qui intervient. Orange Roguel. Orange Roguel relancé rapidement. Ballon à gauche. Défenseur. Équipe FICA a sorti. Et que va-t-il faire ? Lui préférer. Aller en retrait. Attention. A cette passe dans le rond central. Très bon contrôle. Ballon retourné. Dans des passants. Dribble de conservation. Et ASC a capable de tenter récupérer. On est à la 42ème minute de jeu. 3 minutes. Nous sépare de la fin. Du temps réglementaire. Le FICA en possession du ballon. Attention. L'équipe de l'ASC. Tente de récupérer. Ça recommence. Côté de la formation du FICA. Puisqu'il n'y avait pas trop de solutions vers l'avant. Ballon récupéré par l'ASC. La longue passe dans la dépasse du FICA. Intervention de Maïson Penelius. L'arbitre, M. Jean-Patrick Assen-Echa. L'arrête de match. C'est un coup de temps pour le FICA. Le FICA qui est en difficulté. Le jeu reprend très rapidement. Attaque de la formation du FICA. Attention à cette passe. Très bon contrôle de Kensley Joseph. Que dit l'arbitre ? Le ballon ne va pas sortir. Bousculade dans le dos. Il y a faute sur McKinley-Louis. C'est un coup franc pour l'association sportive capoise. Le vieux coq capoise est en train de négocier une très bonne première mi-temps. Les joueurs de l'ASC solides dans les duels. Très bon en défense. Coup franc pour l'association sportive capoise. Le défenseur de l'ASC va effectuer un long dégagement. Ballon en territoire du FICA. Attention à cette déviation. Le tacle. Il y a faute. Oui. C'est un coup franc pour l'ASC. Voilà. La tic ASCO et même joueur ASCO qui a préclamé et avertissement. Il a préclamé Katton. Oui. Un deuxième avertissement dans la rencontre. On va essayer d'identifier. Joueur qui te commette faute là. Est-ce Paxon? Non, M. FICA. Ce n'est pas un petit engagement. Est-il y a un petit engagement. Mais il y a un bagaille tout. On est capable de signaler les petits frères quelquefois. Lorsque surtout par le côté FICA, joueur qui a essayé et intimider ou encore protester pour protester en décision qui a habitué centralité, lui-même, l'Étéphine Brun. Vous vous sentez gagner un prix énervement côté Joua Picaio qui a digéré le fait qu'il a encaissé un goal bien beau là. Il n'y a pas d'aller plus loin tout que ça. Il n'y a pas d'aller plus loin tout que ça. Et seulement quelques types de stations. Mais on respecte le directeur de jeu. Et corps qui n'a pas dirigé Machu. Ballon 1, c'est Marquen Nélui qui souligne. Marquen Nélui attend le signal de l'arbitre. Ballon soulevé dans la surface. Attention, le danger toujours présent dans le camp du FICA. Manchini-Telford combine en retrait. Le danger présent, la sortie du portier. Danger, oh là ! Non, heureusement pour le FICA, c'est rien faute. Heureusement pour le FICA, il y avait faute. C'est un coup franc pour le football interclub association. Oui, on l'a dit, nous t'ai rencontré. Et avant que nous n'avons match à Antoine St-Hillus du Toclo, ancien défenseur capitaine du FICA, qui fait partie de la commission technique de cette équipe. Ballon 1, non-c'en, équipe à SCA, intervention propre de Marquen Nélui. Marquen Nélui parvient à combiner à gauche et attention, est-ce que Ballon n'a pas de sortie ? Et Ballon, finalement, l'issortie, c'est une touche pour la formation du FICA. FICA qui voulait, au cours de ces dernières minutes, West Hilda retourné dans le match-là, ça qui paraît être difficile face à la très bonne organisation, une organisation remarquable de l'équipe à deux, l'ASC. Attention à cette part, l'ASC a été exercée, le pressing très haut-là, qui gênait un petit peu les joueurs du FICA. Oui, très bonne occupation de terrain côté à SC. Et toujours gagne Ballon 1, malgré le pressing, formation à SCA, la combinaison, intervention de Marquen Nélui, qui conseille de tout cela, tout cela a effectué très rapidement. Attention à cette attaque, bien joué ! Très bonne intervention de la défense de l'ASC. Ballon 1, allez, en touche. Oui, c'est une nouvelle touche pour le FICA. La 45e minute de jeu, dans un instant, l'arbitre va mettre un terme à la première mi-temps. Attention, et le dribble qui réussit, bien joué ! Le centre, intervention de... Avertissement aux joueurs du FICA. Une pluie de carton ce soir, au parc de Saint-Victor, à l'occasion de ce derby. Couvrant pour le vieux Coq Caprois, qui mène un 0-8. Jusqu'à présent, les joueurs de l'ASC tiennent le match par le bon bout. Le jeu va reprendre. Attention à cette combinaison. Ballon dans le rond central. Et le contrôle du défenseur de l'ASC qui fait une longue passe dans le camp du FICA. Attention ! Le ballon en est sorti. L'attaquant de l'ASC n'a pas eu le temps de redresser la trajectoire du ballon. Attention à cette passe. L'équipe du FICA va repartir à l'offensive. Il y a un long ballon. Et le dribble qui réussit. Bien joué ! Côté du FICA, la frappe ! Il y a une frappe de loin. Qui passait à côté. Frappe non cadrée. Oui, c'était une tentative lointaine. Ça passe à côté. Yves-Marie Clervain va pouvoir dégager. Yves-Marie Clervain, vraisemblablement, va effectuer un long dégagement. Yves-Marie Clervain, impressionnant d'envergure. Ballon congrouté par le défenseur du FICA. Intervention de Manchini-Telford. Est-ce qu'il y a faute ? Non, la bite passée de principe de Montac. Le ballon est sorti en touche. Il y a un joueur de l'ASC qui est au sol. Il s'agit de Prince Moïse, le numéro 9 de l'ASC. Touché. C'est ce que nous avons exprimé d'arriver là-dedans-gui. Mais les noms de football nous ont, c'est que lorsque l'équipe a mené, surtout les déplacements, il y a tendance à tuer, même si lorsqu'il n'y a pas touché vraiment, il y aurait été atteint. L'entraîneur du FICA, Ernst Saint-Joseph, qui n'a pas prêté là pour le faire un changement. Est-ce que c'est ça ? C'est plutôt quelques conseils. Non, on n'est pas encore là pour créer un nouveau changement côté du FICA. À part de Orlando Adema, il y a même quitté entrée. Prince Moïse qui, pour le moment, après se voit et soin en dehors de la pelouse, en attendant la formation de l'ASC jouant moins à 10. En attendant que Prince Moïse revienne. Attention, ballon récupéré. Il y a touche pour l'ASC. Marquane et Louis pour l'exécution de la touche. Marquane et Louis, la passe de Marquane et Louis, qui a fait un bon match. Ballon récupéré par le FICA. Attention, l'équipe FICA a toujours gagné un ballon. Et la passe dans la défense de l'ASC. L'ambitre, M. Jean-Patrick Sénécha, il a arrêté le match. Il semblait être gagné une faute, une position avancée. C'est un coup franc pour le vieux Coq Caprois. On a gagné quelques résultats qui a insisté dans la 40e journée à sous-jeu nous-là. Simbalè Lacali fait 1-1 avec Petit Goua Football Club. Ou à n'amètre Football Club fait 0-0 avec Resine Ngonayi. Van suivi atak sa côté ASC, mais ballon dégagé. Yon coup de tête. Le tabou ndouk, l'équipe AS Sud-Est al tombe 0-1 Lacali. C'est Akaya qui bat li. Et puis, il a gagné Cavalli qui calé Real op Académie yon gol à 0. Et puis, il a gagné l'équipe Cosmo-Litla à la mitad qui 0-0 avec Valencia Leogane. Match qui wap suivi là, FICA, ASC, yon gol à 0. En faveur ASC Capoise, c'est Dany Camille, 4e minute sous pénalty. Yves-Marie Clairvin à la relance. Long dégagement du portier de l'ASC. Ballon en territoire du FICA. L'attaquant de l'ASC est au sol. L'orbite a persigné de continuer. Dégagement de la défense du FICA. Intervention du capitaine Dany Camille. L'unique buteur du match. Grip de conservation de Dany Camille. Dany Camille, petite passe à droite sur Yves Nénuel. Yves Nénuel prépère jouer en retrait. L'ASC élabore le jeu. Attention, ballon perdu par Marquine Nélui. Marquine Nélui à la poursuite du portail de la balle. Le centre en retrait. Attention, il y a danger. Danger conjuré par l'ASC. La réception de l'attaquant de l'ASC. La mauvaise passe de Dany Camille. Attaque le tac de Dany Camille. Danger pour l'ASC. Le danger toujours présent. On attend le centre. Oh là ! Ballon qui est fuyant. L'équipe FICA a résisté. Et il y a faute à l'entrée de la souffle de réparation. Faute à l'entrée de la souffle de réparation. De peu s'aurait été pénalty pour le FICA. Beaucoup franc pour le FICA. Double sanction. Avertissement aux défenseurs de l'ASC. Beaucoup de carton dans ce match. Et le rouge. Il y a une exclusion. Et le rouge. Le rouge. L'ASC probablement va vivre une fin de match compliquée. En infériorité numérique. Un joueur de l'ASC exclu. Jimmy Benalexie qui était commetté faute à l'entrée de un carton jaune. Mais là, est-ce que ce n'est pas l'autre joueur qui t'a protesté ? Ou encore, c'est le joueur qui était commetté faute à l'entrée de quelqu'un pour nous suivre ? Jimmy Benalexie exclu. C'est une grosse perte pour l'ASC. Jimmy Benalexie qui est très solide en défense. C'est Jimmy Benalexie qui était comblant. Qui était coéquipée Lyo. Un gros volume physique. Oui, oui. Je suis très athlétique Jimmy Ben-Alexis. Voilà l'avantage numérique au FICA. Est-ce que le FICA va en profiter ? Jimmy Ben-Alexis. C'est plutôt David Legend. C'est plutôt David Legend. On s'était trompé. C'est David Legend qui fait expulser. Un bon coufra pour le FICA. Et Steven Legend qui ouvre légèrement excentré. Le Sian a donné la frappe. Le coup de tête. Dégagement à l'emporte-pièce du défenseur de la SC. C'est un corner. Corner pour le FICA. Avec l'avantage numérique. FICA va le pousser là pour laisser joindre l'égalisation. Corner pour les jaunes et verts. Les joueurs du FICA vont se placer dans la surface de réparation. L'invitre, M. Jean-Patrick Sénéchal, va donner le signal. Attention à ce corner. Le signal est donné. Ballon soulevé. Attention à ce coup de tête. Il y a faute. Il y a faute. C'est un coup franc pour l'ASC. L'équipe AS Capoasin capable de expirer. Et là, nous voyons l'ASC qui est au sol. Qui est finalement relevé. On va faire un équipe qui est à la main. Qui est capable de lever parce qu'il y a besoin. Vous pouvez mettre la juge eux-mêmes. Yves-Marie Clervin est prêt à la dégager pour l'Association Sportive de Capoasin. Mais oui, Yves-Marie Clervin n'est pas pressé. Non. Yves-Marie Clervin est prêt à la dégager. Yves-Marie Clervin est prêt à tout le temps avant de faire le lancement. Yves-Marie Clervin est prêt à faire très attention pour ne pas prendre le carton. Yves-Marie Clervin est prêt à placer le ballon à côté faute la défaite là. Et il faut qu'il y ait suivi l'équipe de Siffrière puisque il n'est pas capable de prendre le carton. La traîneur du FICA, Ernst Joseph, qui a payé quelques instructions à partir de la zone technique. C'est un jouet très important pour le FICA, l'un des joueurs majeurs du FICA. C'est la montée et l'entrée de Boisius à Stanley sur le public et le FICA, qui apprécient le changement. Attention, ballon dans la défense du FICA. Dégagement de la défense. Le coup de tête. L'ASC s'empare de la balle. Bonne combinaison dans la défense. La frappe. L'équipe, ça passait très loin. C'est à côté. L'équipe FICA, après, l'a dégagé très rapidement par le truchement du portier. C'est Roguel Orange. Et le dégagement du portier du FICA. L'endégagement, ballon au milieu du terrain. Le tac, la intervention fautive de Yves Nenwell. Le milieu de terrain de l'ASC. Descend son adversaire, Maïson Penelius. Combina très bien à gauche. Attention à cette passe. Le contrôle de la poitrine. Intervention de la défense de l'ASC. Ballon récupéré par les hommes de Ernst-Joseph. Et attaque à du FICA. Les droits de l'ASC se replacent. Le contrôle, pas de solution vers l'avant. Et ballon, jusqu'à présent, au profit des hommes à du FICA. Intervention de la défense de l'ASC. L'équipe de du FICA insiste. La frappe. Oh là. Quelle séquence de jeu sur cette frappe. À l'entrée de la fourrure de réparation. Joël FICA a été capable de surprendre. Yves-Marie Clervin. Oui. Et il y a une belle frappe de Joseph St-Hillus. Mais il est malheureusement passé à côté. Il était capable de faire mouche. Et là, l'entrée de l'ASC, Antoine Sardouin, va opérer le changement. Il a pris le point avec homologué. Non, ce n'est pas répondre. C'est plutôt les perdus, on voit. Qui exclut par la vie. Il va essayer de réorganiser l'équipe. C'est le but de ce changement. Et c'est pour qu'à l'ancien joueur à Cavalier. Ce n'est pas un changement post-pupost. C'est Manchin n'était un fort qui sortit. C'est un changement caractère défensif. Donc, il perdait un défenseur. Il est obligé d'entrer un autre défenseur. Et surtout, il a gagné équilibre sur le plan défensif. Sur le plan défensif, il va apparaître trois points d'infériorité. Et il est numéro 8. Oui, Manchin n'était le fort qui tapait, c'est tuer le A. Et pendant que le tapait déterrain, le plan de boule dessonne. Monsieur Sénéchal. Monsieur Sénéchal, qui a pas lui-même bien fait travailler jusqu'à présent. En pile de carton, ce soir, pour pas qu'à Saint-Victor. Le portier Yves-Marie Clairvain va la dégager. Le dégagement de l'expérimenté Yves-Marie Clairvain. La déviation de la tête. Attention. Ballon repoussé par le défenseur du Picard. Oumot vers un roi. Puisque ballon enlève, elle est en touche. C'est une touche pour l'ASC. Tout cela a été fait très rapidement. L'équipe ASC a combiné. Ballon perdu, récupéré par le Picard. Il y a un long ballon. Et le ballon qui sortit en touche. Touche pour l'ASC. La touche a effectué. Le jouet-taki perdu depuis quelques temps en intensité. Il y a un long pass dans la défense de l'ASC. Attention. Dany Kami s'interpose. Et le dégagement du défenseur de l'ASC. Équipe ASC A qui jusqu'à présent a bien géré le match. On a dépassé l'heure de jeu. Très bon contrôle de Yves-Marie Noel. La passe. Mais bonne intervention du défenseur du Picard. Lecture impeccable du jeu. Équipe ASC A. Il y a un ballon en territoire de la formation du Picard. Attention à cette attaque. Trois joueurs du Picard. La procédure portée de la balle. Le centre. Mauvais renvoi de la défense. Danger pour le Picard. Le danger toujours présent. Il y a faute non. L'ambitre M. Sénéchal. Il va essayer de continuer. L'équipe AFC a une bataille pour la récupération du ballon. Le ballon récupéré par l'ASC. L'équipe ASC a toujours un ballon en intervention du joueur du Picard. Il concède des touches. Tout ce pour le vieux Coca-Cola. Il va faire un deuxième changement de l'entraîneur de l'ASC. Antoine Sardouin. Oui, on l'entraîne là qui a annoncé. On voit un ASC qui est au sol. Maïson Nafenelus, le capitaine du FIQA, est venu parler à l'arbitre. Probablement, l'abdi habite dans ses simulations. Jouette Lali crampé ici, au parc Saint-Victor. C'est toujours 1-0. Au profit de l'ASC. L'un ballon qui était inscrit de très tôt, en première mi-temps. soit à la quatrième minute de jeu par le capitaine Dany Camille sur pénalty. Voilà, le jeu va reprendre. La question, est-ce que le FIQA va recoller au score? FIQA gagne avantage numérique là. ASC qui a perdu bien bon en deuxième mi-temps. Un défenseur. Voilà, le jeu va reprendre. Maquen Lélui de dos. Il y a une conversation là, avec l'arbitre là. C'est un stade, donc, par qu'à Saint-Victor, rempli à l'occasion de ce derby. Voilà, Maquen Lélui sort. Maquen Lélui tape comme bon match. Nouveau changement de l'entraîneur de l'ASC, Antoine Sardouin. Nouveau réunion pour l'exécution de la touche. Tout ça fait rapidement. Et c'est l'équipe FIQA qui vient de l'entraînement. Ils ont sorti de but. Le portier Orange Arrougel va relancer. Il préférait aller à droite. Et attention à cette passe dans l'accès du terrain. L'équipe FIQA sorti. Ballon 1 est récupéré par l'ASC. Attention, l'équipe ASC a gagné ballon 1 au niveau de la défense. Et que va-t-il faire ? Finalement, le joueur de l'ASC est contraint de combiner en retrait. L'équipe FIQA fait pressing. Il y a un dégagement. Dégagement mauvais. Et ballon repoussé par l'équipe de l'ASC. Et attention, que dit l'arbitre ? Est-ce qu'il y a une faute ? Non. Arbitre a préparé, laissé jouer. Arbitre, qui, certaines fois, tu es joli sur certaines interventions. Ballon 1, l'équipe FIQA. FIQA qui a une difficulté dans ce derby. Et FIQA qui prend le gol. Bien bonheur. Maïson Fenelius, le capitaine, joué latéralement. L'équipe FIQA a sorti. Attention, le tacle. Ballon retourné dans moitié de terrain. L'équipe FIQA. Et formation ASC a fait pressing. Tout ce qui est fait rapidement par Maïson. Fenelius, ballon en défense. Et FIQA a combiner. Oui, le joueur FIQA a élaboré à partir de leur moitié de terrain. Passe la fête dans un centre-là. Oui, bien joué. Bonne combinaison des joueurs du FIQA. La passe. Ballon repoussé par la défense de l'ASC. Malgré une infériorité numérique. L'équipe ASC, attention, danger. Danger, danger, danger. Finalement, Maïson Fenelius s'interpose. Oui, intervention avec autorité de l'expérimentaire capitaine du FIQA. Le FIQA prépare à l'offensive. Ballon toujours pour l'équipe FIQA. Ballon et intervention marquée du nouveau venu. Côté de l'ASC. Intervention de la défense de l'ASC. L'équipe ASC a cap défendre. Oui, a défendre très bien. Ballon dans la défense FIQA. Drip de conservation. Attention. Deux joueurs FIQA. Mais il n'y a pas arrivé de récupérer. Là, mettre le petit pont. Bien joué. La combinaison. Demandez une, deux. Le coup de tête. Dallons toujours pour l'équipe FIQA. Mais système est finalement. En bit là, Maïson Fenelius s'interrompt. Il est estimé qu'il y a une protestation des supporters du FIQA. Mais en bit là, les fermes sous décision. Il y a un joueur ASC qui est au sol. Et pris de crampe. La fatigue commence à s'installer. Il y a tellement de débauche d'énergie. Et voilà. Défenseur ASC après la relever. Yves-Marie Clervin va dégager pour l'ASC. A bit là, qui m'a demandé à Yves-Marie Clervin pour le faire vite. Souvent, Yves-Marie Clervin a tendance à rapiller quelques secondes avant de dégager. La relance à du portier de l'ASC. Et déviation de la tête. Ballon convoité par le latéral du FIQA. L'équipe FIQA a un ballon au niveau de la défense. Attention à cette passe dans l'axe du terrain. Et l'attaquant du FIQA, il y en est de très près. Il y a faute. Oui, il y a faute. Ça t'en coûtera pour le Football Interclub Association. Voilà, le jeu reprend et très bon contrôle de Ademar Orlando et la passe. Ademar qui est entré en seconde période. Et ballon repoussé par la défense de l'ASC. Il y a un mauvais renvoi. L'équipe de l'ASC a toujours gagné un ballon. Et le dégagement est mauvais. C'est une touche pour le FIQA. Malgré l'infériorité numérique, l'équipe de l'ASC. Jusqu'à présent, il y aurait été bien organisé. Il y a continué à défendre. La touche effectue très rapidement. Ballon repoussé par la défense de l'ASC. Une défense intraitable. En infériorité numérique, il y a fait ce qui est essentiel. Chaque fois le ballon est tombé. Il y a un 25-25 mètres par là. Il y a encore une très souffrance réparation. Il y a dégagé. Il y a un contre-attaque pour l'ASC. Il y a un contre-attaque pour l'ASC. Il y a un ballon avec Junior Villegren. Junior Villegren, il y a un balancé là. Attention, pendant que l'on a cherché. Bernard Nialmono, il y a un ballon dégagé. Par la défense de l'ASC. Il y a un récupération avec Joseph St-Ilus. Il y a un bal de l'ASC. Mais ça n'a pas marché. Junior Villegren. A la récupération. Il y a un passe en retrait de Junior Villegren. Bon contrôle sur le côté gauche. Non, faute technique. Le ballon est joué dans le pied. Le talon-pied joueur. L'équipe ASC a contre-attaque. Côte-de-Fika. Là, on passe en profondeur. Est-ce que la privée contrôle réalisé pas ? Et qui est John Kola. Et qui est de façon régulière. Et qui fait de façon régulière. Et puisque, pas de gaine faute. Entre le temps, ASC a l'attaque. Non. Le ballon est joué dans le jeu. Le ballon est joué dans le jeu. Le ballon est joué dans le jeu. Ce qui paraît nous a souffri. Et c'est à comme si. Et Prince-Morice part à toucher sous action. Qui t'a posé accueilli aller au sol. Mais l'attitude de l'attaquant de l'ASC a suscité la colère. On sentit l'énervement du capitaine du Picard. Maïson Penelius. Maïson Penelius. Visiblement. Où elle sentit que c'est simulation. Que l'attaquant ASC a tapé. Mais en tout cas. Et là où nous sommes. Et Steven a donné. Nous n'est pas capable de dire. Si effectivement il y a une simulation. Donc Prince-Morice. Pour le moment. Après ce voile est fait. Que son cas nécessite. Jusqu'à présent. Il y a un match. Qui a joué d'un niveau acceptable. Soutout en deuxième période. Et vous sentit une équipe ASC a poise. Qui a joué d'un petit place très plié. Et qui a joué d'effondre. Mais tout. Il y a une infériorité numérique. Depuis avant même l'heure de jeu. Et donc il y a plus à joué d'effondre. Gol que vous avez gagné. Avantages que vous avez gagné dans ce cas-là. Il y a rentré de touche. Le ballon repoussé. Et par la défense équipe ASC a. Jouette là qui reprenne. Parc Félix Saint-Victor. C'est toujours. Où sentit. Oui ASC ou V. Pour Imatia. 1 pour ASC. 0 pour Fikawi. Et là pendant avantages. Entre temps y'onti pass. Qui fait la ballon avec. Luis Orlando Adema. Marké par Alexi Androchal. Ballon repoussé. Par la défense équipe ASC a. Pour Imatia. Et Steven a dû donner dans le sens que. Assez souvent y'ont été au sol. Et y'ont fait passer le temps. Saki énervé. Et j'ai fait qu'à y'ont. Qui besoin recrôler au sport. Attention. Ballon est venu à Noël. C'est un nebossi qui arrive. Quel ouverture de Paxon. Bon contrôleur de Luis Orlando Adema. Fixé vis-à-vis. L'équipe est en deuxième monde. Non. Attention. Ballon ne dégage finalement pas. Des forces équipes visiteuses. Monsieur. Et. Ernst Joseph. Vous avez continué à mettre les pressions. Il y a quand même. Vous jouez. Vous jouez là. Vous jouez. C'est capable de permettre de jouer une égalisation en Paxon. J'ai fait le court. Attention. S'entraînement de Joseph St-Hillus. C'est contre. Le Fika n'abdique pas. Non. Le Fika. Vous pensez qu'il est capable de retourner dans le match là. Surtout qu'il a gagné un avantage numérique là. Il y a un nouveau corner. Mais cette fois avec Joseph St-Hillus. Le joueur du Fika. Massé dans la superpasse de réparation. Attention. Le signal est donné. Ballon soulevé. Le coup de tête. Mais non. C'est à côté. Ça passe à côté. Yves-Marie Clermain est venu parler à l'arbitre. Oui. Le joueur du Fika a venu pour ses viteurs. C'est lui qui a placé le ballon dans les 6 mètres pour Yves-Marie Clermain. C'est lui qui a négocié juste. Oui. Puisque les mêmes. Les connaît le rap passé. Et tout autant jouer à la campée. Les panne avantages Fika. Yves-Marie Clermain à la relance. Yves-Marie Clermain combiné à gauche. L'équipe ASC a repartie à l'offensive. Attention à cette attaque à Duvier Coq Caprois. Le contrôle de Prince Boyz. Ballon contré. Récupéré par le Fika. Le Fika attaque. La passe. Et ça recommence. L'équipe Fika pèse du ballon. La formation de l'ASC. En possession du ballon. Dany Camille change de côté. La mauvaise passe du capitaine de l'ASC. Ballon dans la défense équipe ASC. Défenseur ASC après se dégager. Différent une mauvaise relance. Toutefois, il y a un ballon. Dany Camille fait un long passe. Dans la défense, Pika. Attention. Ballon allait en corner. Corner pour l'ASC. C'est la position de Prince Boyz. Qui était tout nénèpe sur le côté gauche défense. Comme arrière latérale gauche. C'est l'équipe de dégager. Ballon qui nous servit de passe. Et qui permettent l'équipe ASC. A capable de vivre là. De façon pour qu'on est capable de montrer l'engagement qu'on gagne. Et détermination tout. Bon côté joueur ASC. Je voulais tout prix sorti avec les trois points de la victoire. Dany Camille. Je gagne un pied. Et sous un match de ça. Puisque y a mené pas y a un gol à 0. Corner de la gauche vers la droite. C'est Junior Villegren. L'ancien de l'ASC Ballet. Junior Villegren. Il mette l'an surface de la réparation. Il va jouer dans la tête bleue. Et c'est Maison Fenelus. Maison Fenelus. Qui a appuyé dans la défense. Parce que ça va trop bon. Mais il a pu sorti quand même. Joseph Sentilus. Bonne passe. Stanley. Bon sius. Bon sius Stanley. Ce n'est pas lui qui fait passe là. Mais l'équipe a toujours joué contre le ballon. Ce défenseur ASC a joué le ballon sous lui. Il y a un coup de tête dans la défense. ASC a busqué. Il y a un passe long qui défaite. Bon contrôle réalisé. Et pas qu'il y a un joueur. Pas qu'il y a un joueur. Mais parce que ça va bon. Il tourne 20 juin de 216 équipes. Donc la défense ASC a été bien en place. Oui. Il y a bien récupéré le ballon. Quel match sur le plan défensif. Mais il faut que nous disons que. Il y a passé à trois attaques. Jusqu'à presse. Il n'y a pas besoin de nebreche. Puisque Geyen. Orlando Adema. Qui est John Colas. Stand-Evo Siu. C'est comme un mot là. Stand-Evo Siu. Attention. Yves-Marie Clévin. Évite le corner. Il y a une très bonne opportunité pour un FICA. Mais il n'y a pas exploité. Bonne séquence de jeu. Oui. Il n'y a pas profité de l'occasion. Il y a une réaction au coup de laquelle le FICA était proche de l'égalisation. Là, quand je vois ASC, qui était au sol. Il paraît que c'est assez souvent que je vois ASCO. Il y aurait été au sol. Habitat qui fait appel à médecins et qui va ASCO. Est-ce que c'est Franz Moïse qui, au sol, on va pouvoir l'identifier dans un instant. L'équipage de l'ASC se dirige vers un succès face à son grand rival, le FICA. Oui. Il ne reste pas beaucoup de temps à jouer. L'ASC est sur le point de remporter le premier derby de la saison. Le FICA ne décolle pas. Le FICA qui a fait son début de saison assez timide. C'est la 78e minute de jeu. On est à 12 minutes de la fin du temps réglementaire de cette rencontre. Ce qui est présent pour le FICA, c'est son seul victoire. Après quatre journées et cinquième journée à l'heure. Il est sur le route pour qu'on ait une défaite. Il est capable de faire une deuxième défaite. C'est un changement dans l'ASC puisque nous avons joué à l'ASC qui a quitté le champ de jeu. C'est un changement dans l'ASC qui a quitté le champ de jeu. C'est un changement dans l'ASC. Le champ de jeu se n'a pas réussi à tirer le champ de jeu. C'est un changement dans l'ASC qui a fait un changement dans l'ASC qui a fait un changement dans l'ASC. Dans l'ASC, il y a un changement dans l'ASC qui a été blessé. une modification après la journée parce qu'on attendait que nous obtenions un résultat complet. L'autre matche nous connaissons Don Bosco qui devait se recevoir dans le moment de parler dans le parc et Saint-Therese qui a joué contre le Racing Club qui était programmé pour 6 heures. Entre-temps, nous attaquons pour Fika, Joseph Saint-Tillus Saint-Tillus est écarté sous-côté droite mais c'est dans la défense qui jouent Bito, Maïson Fenelus bon contrat réalisé par Kesslène mais nous prenons ballon en pied l'intervention de Joseph Saint-Tillus la longue passe de Saint-Tillus mais c'est pour coup de tête, un défenseur l'équipe ASCA Kesslène, une frappe qui contre le ballon qui allait en touche M. Fika est pressé Joseph Saint-Tillus oui, il n'y a pas contrôlé la balance une vée au niveau des 16 mètres non combinaison en un pas maché Fika a souffré Fanatic qui a chauffé Fanatic a essai au sous-tour qui a créé un pile l'ambiance Fika sont sur le point de vivre une soirée coach Mardens c'est un an de qui t'a eu parrainé perdu devant l'autre je t'ai espéré ouais et la formation Fika fait mieux sortir avec la victoire Fika et puis assistant lui Moïse Augustin jusqu'à présent rien ne va pour la fière Colombe la petite Colombe qui s'est sous-tour l'équipe Afika la formation Jeune et Verla entre temps passe de France Moïse qui a joué un match avec un pile d'intelligence jusqu'à présent lui aide l'équipe lui participe dans récupération du rôle participe dans élaboration je vais être là et quelques fois tout lui essayer avec quelques secondes qui lui permettent ou encore lui tenter de rappeler lorsque lui était à terre qui permettent l'équipe de respirer et donc permettre l'équipe M. Fika lorsque lui a gagné lui mette pression lui essayer et donc calmer la vague là entre temps le ballon balancé le coup de tête il y a une récupération avec Dany Camille la longue passe de Camille mais une récupération quelques mauvaises passes du capitaine de l'ASC attention l'intervention d'Alexandre Charles qui concédait tout cela Alexandre Charles entré en deuxième mi-temps donc Charles il était commencé dans sa équipe et l'ASC en tout temps le ballon avec formation en Afrique à la passe oui Alexandre Charles qui était entré en coup de jeu très bonne intervention côté et l'ASC attention passez vos fondeurs il y a faute capable de gagner quand on il sera pour l'ASC toujours un gol à zéro en faveur en faveur ASC en déplacement quand on dit Baltimore il y a la mi-temps il y a un gol à zéro on dépend du Racing Club ici c'est Hilaire Jean-Renald qui était marqué gol ça Don Bosco tempête jusqu'à présent c'est toujours deux gols à zéro pour alors il y a une évolution c'est deux gols à zéro pour Don Bosco c'est Benchi Estama et qui puisque ce qu'on partiel a tombé là Don Bosco inscrit un troisième gol encore Benchi Estama c'est premier triplé saison 1 dans le championnat national Benchi Estama Don Bosco qui marqué face à tempête un football club tempête pour temps qui l'a prené un très bon début de saison c'est un coup d'arrêt pour l'équipe Campeta qui sur le point là subit un lourd de défaite à l'occasion de la cinquième journée du championnat national de première division c'est un corner pour le vieux Coq Caprois l'ASC l'équipe ASC n'a pas loin de succès face à son rival le Fika ballon soulevé attention finalement c'est l'équipe Fika qui récupère ballon sorti malgré l'effort du défenseur du Fika c'est une touche pour l'ASC touche pour corner pour l'ASC c'est plutôt un corner ASC qui passait pratiquement toute deuxième mi-temps à 10 contre 11 mais quelle solidité quelle organisation de jeu ballon dégagé par la défense du Fika rapidement équipé ASC reprend contrôle le ballon bon dribble de conservation et un second dribble peut passer un autre adversaire le centre intervention de maïsone manuel formation formation Fika qui a élaboré à partir de moitié de terrain liant attention défense Fika il y a deux joueurs qui a suivi lui joué latéralement mais contrôle la patte bon c'est un ballon qui sorti en touche qui a fait du ballon dans un moment il y a besoin de ballon en pile question pour le terrain si le terrain est arrivé à reprendre le score touche la patte rapidement attention à cette touche ballon dégagé équipe a essayé de reprendre le dribble de conservation attention le tac il y a faute il y a faute c'est un coup franc pour l'ASC l'ASC bénéfice c'est un coup franc Fika selon toutes les semblances à perdre du match le début de saison en dents de scie pour le Fika l'ASC en cas de victoire est passé à 10 points et il est capable de progresser dans un classement le ballon dans un débat l'équipe Fika il y a un long dégagement l'équipe a essayé de reprendre le contrôle le ballon le dribble de conservation le sombrero c'est Dani Kani perd du ballon dégagement de la défense de l'ASC ballon qui est un grand équipe Fika attention danger à tout vous présente finalement ballon récupéré par le Fika la 86ème minute de jeu on est à 4 minutes de la fin du terme de la rencontre ballon récupéré par la défense de l'ASC quelle défense de l'ASC oui on défend ça bien organisé solide le contrôle bien joué l'équipe ASC Cap Robinet Dani Kami la part de Kami Dani Kami France Moïse France Moïse France Moïse et Valon à côté et c'est une touche pour l'ASC on entend les applaudissements des supporters de l'ASC supporters ASCO qui en liesse après Théola pour célébrer la courte victoire de leur équipe tout ça va le faire rapidement par le défenseur de l'ASC le contrôle de Yves Le Noël la part de Yves Le Noël Yves Le Noël main des ballons oui et Yves Le Noël pas gagné le ballon attention l'équipe a essayé à recommencer cette jouette là c'est un ballon qui au niveau de la défense la longue passe ballon d'un camp équipe Fika ballon convoité par le défenseur du Fika et c'est un ballon qui allait en touche touche pour le Fika touche la pète rapidement quelle remise bien joué bonne combinaison des hommes de N.Joseph attention bon contrôle passe en profondeur le coup de tête de Yves Le Noël belle intervention du défenseur de l'ASC équipe Fika a insisté et les hommes du Fika loin d'abdiquer à fâchants c'est un ballon qui allait en touche touche pour la formation du Fika on joue les dernières minutes de cette rencontre et voilà c'est une touche pour la formation du Fika oui c'est bien une touche pour le Fika touche la libre qu'est-ce qu'il se passe je vais être là qui crampait pour l'instant c'est qui ça qui a passé exactement l'ambit de la monsieur c'est l'échelle et ballon a soulevé le coup de tête intervention de Yves-Marie Clervin il y a une voix de l'ASC qui est resté au sol oui et finalement le défenseur ASC a relevé pratiquement les dernières secondes de cette rencontre Yves-Marie Clervin à la relance l'ASC est sur le point de s'imposer logiquement la relance de Yves-Marie Clervin et attention le contrôle de l'attaquant de l'ASC qui tente de passer non il n'en vient pas à passer ballon au milieu du terrain le coup de tête 4 minutes de temps additionnel non c'est pas ça en tout cas on est maintenant dans le temps additionnel à rappeler c'est Danny Camille qui a marqué l'unique but de la rencontre sur le pénalty en première mi-temps à la quatrième minute de jeu pour être plus précis Mahison Fenelus la balle de Mahison Fenelus intervention d'un joueur de l'ASC attention à cette attaque du vieux coca-poin ballon récupéré par la défense et le FICA combine attention et les joueurs de l'ASC entre temps se replacent équipe FICA tourguin ballon en territoire de l'ASC intervention d'un défenseur de l'ASC finalement ballon récupéré équipe ASC a sorti bien joué très bon contrôle la passe vers qui Franz Moïse ballon rencontré équipe FICA récupéré pas pour longtemps Yves Nenwell combiné à droite bien joué attention à cette passe oui attaque de l'ASC ballon pour équipe ASC a joué en retrait ASC a combiné il y a multiplié pari et l'arbitre dans un instant dans un court instant va mettre un thème à la rencontre Danny Camille met tes ballons en touche gain joué l'ASC tiré tes au sol voilà c'est bien Yves Nenwell le 210 l'arbitre est venu s'acquérir de l'état du milieu de terrain de l'ASC voilà Yves Nenwell est encore au sol on joue les dernières secondes de cette rencontre l'arbitre ne va pas prendre beaucoup de temps pour mettre un terme à la rencontre le FICA est sur le point de perdre le derby le premier de la saison Yves Nenwell se fait soigner regardez l'ambiance dans les gradins avec les fans de l'ASC soirée et supporter ASCO a bien passé au contraire de ceux du FICA qui particulièrement déçu le théâton a eu réveil du FICA FICA qui fait une seule victoire dans la compétition depuis l'ouverture championnat c'était à l'occasion de la quatrième journée au parc level face au Baltimore attention attention France Moïse au marquage du porteur de la balle et ballon au milieu du terrain attention à cette passe le coup de tête la danger le danger toujours présent la frappe le FICA le FICA a failli revenir dans la dernière seconde oui quelle occasion manquée par la jaune et verre t'a gagné une grosse frayeur côté de l'ASC qui m'a été en vain à la relance l'endégagement du portier de l'ASC attention ballon récupéré par la défense du FICA la longue passe ballon en territoire de l'ASC le coup de tête il faut saluer la performance de la défense de l'ASC oui une défense héroïque attention la sortie de Yves-Marie Clairvain le bon tissant Yves-Marie Clairvain très bonne intervention de l'expérimenté portier de l'ASC Yves-Marie Clairvain en train de grappiller quelques secondes avant de dégager la relance du portier de l'ASC le coup de tête le ballon va sortir en touche c'est une touche pour le FICA les voix du FICA sont pressées et c'est la fin la vitre M.C. Le Jaune met une thème à la rencontre courte victoire de l'ASC au dépend de son rival grâce au capitaine Dany Camille but qu'un sur pénalty de la quatrième minute de jeu le FICA ne décolle pas oui un début de saison en dents de scie pour le FICA avec ce succès l'ASC certainement va progresser au niveau du classement victoire méritée du Vieux-Coc-Caprois oui c'est une victoire méritée les joueurs de l'ASC auront été solides remanquablement organisés les fans de l'ASC font la fête au Parc c'est victoire regardez l'ambiance les joueurs de l'ASC sont venus saluer leurs supporters l'ambître quitte le parc Saint-Victor sous la protection des fonds de l'ordre oui victoire méritée de l'ASC 1-0 au dépend de la formation du FICA à l'occasion de la cinquième journée du championnat national de première division on va passer le maillet à notre collaborateur Jeudonné Estivienne pour les réactions d'après-match vous avez l'antenne Estivienne a Jeudonné nous travaillent Le type 6 je vais travailler non plus tiens la violence à la troisième il faut être avec par c'est 2015 l'Am primordial esi est vaccin é Maïson Fenelus est en direct sur la télévision nationale d'Haïti. Maïson défaite Jodhia et Yonfika Kikadou. Et y'a une réaction après la défaite à Maïson Fenelus, s'il est vrai ? En pile de désolation. Et mon pensée c'est saoutrisse, mon football aïtien, saoutrisse. Et mon derby est mon derby. Mon derby, pas de question, bataille, guerre, etc. Mon derby c'est fait play. Mais si on fait un arbitrage après un match de football comme ça, ça nous n'est pas capable de critiquer. Un derby, un match fait commencer, c'est comme ça qu'on habite. Ça c'est un match qui est perdu. Ça c'est plus qu'inventé. C'est triste. En tout cas, c'est un match qui est perdu. Le championnat n'a pas fini. Nous sommes pour nous sortis la prochaine journée. Nous n'avons pas baissé le pavillon. Nous sommes perdus devant un éternel rival. Mais c'est le football, il existe ça à travers le jeu. On a perdu. Et puis semaine prochaine, on aura un jeu contre l'équipe de Cosmopolite. Et c'est sûr et certain, on va continuer à travailler pendant la semaine. Essayons de retrouver notre cap. Merci Maïson. C'est à moi de vous remercier mon cher. Oui, voilà, Télévision Nationale d'AIT. Chers téléspectateurs, nous avons pris victoire pour l'équipe ASCA face à la formation FICA. Dans le cadre de la première derby de saison, nous avons eu l'impression et réaction du capitaine de formation ASCA. Nous voulons parler, pardon, capitaine de l'Africa, nous voulons parler de Maïson Fenelus, qui lui-même tape le protéant. Il démontrait le trait critique à l'égard de un corps arbitral qui est, selon lui, mal dirigé. Nous avons eu l'équipe d'AIT. Nous avons eu l'équipe de Antoine Sabouin qui lui-même a été une grosse victoire sur l'équipe ASCA. Nous avons eu l'équipe d'Antoine Sabouin. Nous vous remercier de l'équipe d'AIT qui lui-même a été une grosse victoire sur l'équipe. J'en Majs professor, le premier moment, comment est-ce qu'à l'équipe d'AIT? Une victoire, c'est un plus important pour nous. Il y a un déby. Nous avons été préparés pour ça. Nous avons été préparés pour que nous obtenions un déby. Nous avons eu l'équipe d'AIT les Finals de l'AIT. Tous les 잎ariens ont eu une bonne victoire sur l'équipe ASCA. en débit. Oui, quand même, nous jouons, nous jouons parce que nous avons obligé de monter à l'équipe. Nous avons obligé d'entrer dans le jeu pour nous avoir une victoire à Jodhia. C'est ça que nous devons être. Malgré tout le monde, nous jouons à 10 contre 11 équipes et en pile. Est-ce que nous avons dit qu'elle a joué sous force Fika Jodhia puisque d'habitude l'équipe Fika c'est lui-même qui compte gagner le football direct là mais qui changerait Jodhia c'est qu'elle a joué. Oui, normalement, c'est qu'on a obligé de jouer malgré qu'on a joué en pile match. C'est en pile, nous jouons à l'équipe qui a manqué pour dire le gauche mais normalement, nous jouons à aller vite parce qu'il y a des attaques qui sont vraiment rapides et nous avons obligé de jouer sous force Fika Jodhia. C'est ça qui fait Jodhia. Malgré nous manquer au monde, nous n'allons pas faire pas devant Fika, Fika attaquer nous, nous avons obligé d'attaquer le tout. Ossarouen, si pendant saison, vous avez été un bon soutien, tout ce qui soit fait. Bon, pas tout à fait parce que ASC est le club et le club formateur que nous avons dit au niveau d'entraîneur et c'est si je dis que c'est moi-même capable de travailler là bien. Il y a choisi un monde de mettre sous le point. Bon, sans problème, c'est la vie continue. Nous-même n'avons pas avancé ensemble avec l'équipe. Est-ce que vous avez toujours resté dans l'équipe ASC pour avoir fait du plus et n'importe quel point? Sans problème, sans problème. Je n'ai pas seulement d'entraîneur d'ASC, je n'ai pas directement d'entraîneur mais je n'ai pas encore chargé. Parce que normalement, nous avons équipe jeune. Nous faisons moi-même tous ceux qui m'oblige et je trouve un dirigeant. Nous avons cherché dans tous les pays pour être capable de mettre dans l'équipe pour que nous avons besoin d'un joueur d'un joueur dans saison Cap Vineo pour que nous avons besoin d'un joueur d'Alex Seyen et d'un joueur d'un joueur dans notre département pour nous faire un bon joueur. Avec 10 points coach, est-ce que nous sommes capables d'y essayer bien parti pour être capable de défendre cette liste? Pas tout à fait parti. A 10 points, nous avons supposé plus loin. Nous même nous nous avons travaillé davantage pour nous mettre contre nous et plus loin. Et pour chercher vous avez pris ce mot baltimore. Nous avons toujours pour chercher une réaction joueur et entraîneur après victoire pour l'équipe ASCA contre la formation FICA. Victoire, c'est un gol à 0. C'est un gol qui est inscrit dans la 4e minute de la match par l'intermédiaire de Dani Kamil sur le penalty. C'est un penalty qui est très contesté mais qui est un gol qui est complimenté et qui l'équipe et la formation ASCA nous avons avec nous Frantz Moïse attaquant ASCA qui est important et très utile sur le plan offensif et défensif mais qui est un attaquant. Frantz Moïse victoire, un gol à 0 en faveur ASCA dans le 1er derbi réaction, Frantz Moïse à vous Frantz Moïse à vous Frantz Moïse ce n'est pas forcément que chaque jour qu'on va marquer un match. Je suis sûre que que j'ai tout à vous que je suis à vous que j'ai tout marquer un gol. Ça va arriver. C'est un team qui est vraiment content que l'équipe batte. Ce n'est pas la fin du monde, juste que nous travaillons toujours pour nous attendre les objectifs que nous devons gagner. Nous devons gagner de l'année, parce que nous connaissons ces champions-titres que nous avons. Bon, on t'a dit ça, que ça veut dire qu'on a travaillé pour nous. Toujours, atteint l'objectif que nous avons gagné ces champions encore. Merci, Frantz Moïse. Compliment avec l'équipe ASCA qui fait victoire à la journée. Guy Petit Frère, qui rejouit nous sur Pelouse, Parc Saint-Victoire, et Cap Aïtien. Guy Petit Frère, yon déhabit et qui est capable de réussir dans un sens, yon l'autre sens, parce que pour l'équipe qui t'apprécie de voir lui-même, et donc, M. Yo, vous senti désolation, vous senti déception, mais pour l'équipe visiteuse à l'équipe ASCA, vous avez plus de contentement qui peut s'y faire ou même après avoir la réaction. Bon, c'était un assez bon match. Un match a donné un assez bon niveau, donc l'équipe ASCA, logiquement, est gagné, donc c'est un victoire mérité pour l'équipe ASCA. ASCA qui a relancé dans la compétition, donc Fika lui-même n'est pas arrivé à déconner, donc Fika qui a fait un début de saison en d'adressi, j'en ai dit pendant toute la rétransmission, donc nous prenons la mété fin à la rétransmission, mais bien avant, il faut nous remercier nos valeureux techniciens qui font un travail de petit temps, un travail en paix pour te permettre en direct et non pas qu'à Saint-Victor pour la rétransmission premier derby et saison. Donc tout d'abord, on a commencé à Melchisedec qui est responsable matériel à Oulan, remerciement à Alexandre Emmanuel qui est responsable Aïpi, Saïd El-Louis-Jean, technicien, Roméus-Kervins Aïpi, Hervé-Pierre, caméraman, Gérald Escoufleur, caméraman, France Canal, superviseur, Kems Roachet, réalisateur, Mario-Jean-Louis Oudjoman et Emmanuel Loritan, Aïpi. Donc c'était toute mon équipe qui t'a fait des placements cap haïtiens pour te venir assurer retransmission premier derby saison entre le FICA et l'ASC. Malheureusement, équipe FICA qui t'a pris ce voilet perdu, c'est ASC qui remportait la victoire. Un grand merci à nos téléspectateurs un peu partout à travers le pays et dans la diaspora le fait qu'on tape de très tôt puisque avant-match on a gagné le show d'avant-match avec la réaction des joueurs du FICA et ceux de l'ASC. Et voilà donc, la boucle est bouclée. Merci à nos collaborateurs et à nous, Steven Diodoné qui t'a assuré retransmission avec nous. À très bientôt, chers amis.